Alors, quel conte avez-vous envie d'écouter aujourd'hui ? Le conte de la fleur de Limaïa ! Encore ? Oui ! Carnot de Mink, c'est lui qui a l'initiative de toute l'histoire, l'envie de faire une comédie musicale. Je suis venu dans un second temps par rapport à un scénario, j'ai réagi à quelque chose qu'il a pensé, imaginé et proposé. Il avait des idées, déjà il voulait travailler avec sa fille, parce qu'il avait déjà une bonne expérience, il avait fait plusieurs films avec elle, et puis je crois que c'est un projet qui, au niveau de sa famille, qu'ils ont partagé ensemble. Donc quelque part, il lui en avait déjà parlé avant de nous en parler, pour savoir si elle serait d'accord. Donc il est arrivé avec Lily comme premier rôle. Il est venu avec Arnaud, le chanteur, pour incarner un des personnages. C'était pour le coup une très bonne idée. Et à partir de là, évidemment, nous, avec Paul, qui a fait la direction artistique, on était vraiment en trio de réflexion, parce qu'on confrontait à la fois les envies d'Arnaud initial et notre vision à nous, quand on s'est approprié le travail. Donc on a, pour faire des propositions, d'ajustement de scénario, de « tiens, on va rajouter ci, on va rajouter ça », mais moi je suis vraiment arrivé dans un second temps en fait. Je me suis occupé de la mise en scène, et puis effectivement, après, en plus de ça, on coordonnait les équipes, tout ça, tout ce qui était animation, la préparation du travail. La mise en scène, c'est essayer de proposer, à partir d'un scénario, une idée qui va faire que tout d'un coup, la scène va avoir de l'intérêt. L'idée de dire, tiens, il y a des petites souris qui, en se couchant le soir, donc ça renvoie à l'idée des enfants qui vont se coucher dans leur chambre. Comment est-ce que des souris peuvent discuter et que ce soit super intéressant ? Ça a été beaucoup de travail. Ça, c'est un peu le travail de la mise en scène, c'est de piocher les bonnes idées pour que l'histoire soit bien racontée. On a essayé de garder un processus artisanal, un processus très personnel. Après, quand même, on a pensé qu'on allait partager le travail avec des équipes, qui étaient notamment des équipes françaises et des équipes suisses. Donc là, on a commencé à se dire, si on partage le boulot, il va peut-être falloir être un peu mieux organisé. Honnêtement, on ne s'y prépare pas. Je crois que c'est comme avoir des enfants. C'est un truc, on a beau dire tout ce qu'on veut, au moment où on arrive, on apprend sur le tas. Et moi, j'ai appris sur le tas.